Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de FC Politique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une problématique qui est en lien avec la problématique générale du district, soit la mobilité. Ça tombe bien, la Cour des Comptes a mené un audit intitulé « Performance du report modal dans le district de Nyon. La Cour des Comptes, qu'est-ce que c'est le report modal ? Qu'est-ce que c'est ? » Eh bien, on va en parler avec vous, Guy-Philippe Bollet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes magistrat et même le vice-président de cette fameuse Cour des Comptes du Compton de Vaud. Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est que cette Cour des Comptes ? Alors, la Cour des Comptes, c'est une autorité de contrôle. C'est une des originalités qui a été voulue par la nouvelle constitution vaudoise de 2003, qui vise à mettre en place une autorité qui fait des audits de performance, c'est-à-dire qu'elle est chargée de contrôler l'utilisation de tout argent public, que cet argent soit d'origine communale, intercommunale ou cantonale. On n'a évidemment pas de compétences au niveau fédéral, mais on est chargé de faire des audits de performance, c'est-à-dire l'utilisation de tout argent public. Et puis, notre champ de périmètre, donc, il est très large, puisqu'il comprend toutes ces entités publiques, mais aussi toutes les entités qui sont subventionnées et toutes celles qui exercent une tâche publique. Donc, c'est un périmètre extrêmement large. La Cour des comptes, c'est une entité qui comprend 12 personnes. Il y a trois magistrats qui sont élus par le Grand Conseil pour six ans. Et puis, nous avons huit auditeurs, on les appelle chefs de mandat d'audit, qui réalisent les audits avec les magistrats. Chaque audit est fait par une équipe de trois personnes, un magistrat et deux chefs de mandat d'audit. Alors, est-ce que, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que la Cour des comptes se saisit elle-même de dossier ou est-ce qu'on la mandate pour mener ces audits ? Tout à fait. Donc, la Cour des comptes est une autorité indépendante. Donc, elle a l'entière liberté du choix de ces audits. Par contre, elle doit respecter un certain nombre de critères qui ont été établis, qui sont l'impact sur la population d'une politique publique, les enjeux financiers, par exemple, puis aussi l'importance de la politique publique. Donc, c'est vrai que sur le sujet qui nous intéresse ce soir, la mobilité, le report modal, évidemment, c'est des politiques publiques qui sont extrêmement importantes, puisqu'elles sont valables déjà au niveau fédéral, au niveau cantonal, au niveau intercommunal. Donc, c'est vraiment une politique publique extrêmement importante. C'est des enjeux financiers aussi très importants, puisqu'on parle de 6 milliards au niveau suisse, 650 millions pour les quatre premiers projets d'agglomération dans le Grand Genève, 100 millions pour le Distri de Nyon. Donc, on voit que c'est quand même des sommes importantes qui justifiaient l'audit de la Cour des comptes. Voilà. Donc, vous saisissez des grands enjeux de société et vous vérifiez, finalement, si l'argent est bien utilisé. Alors, vous êtes penchés, justement, sur la mobilité dans le cadre du Distri de Nyon, à travers cette audite intitulée « Performance du report modal dans le Distri de Nyon », quel était le contexte et l'enjeu de cette audite ? Alors, le contexte, c'est évidemment toute l'agglomération du Grand Genève, qui est une des principales agglomérations de Suisse. Un million d'habitants, un demi-million d'emplois. C'est aussi des habitants qui sont en forte expansion. Une expansion des habitants, c'est aussi une expansion de la mobilité. Puis, plus il y a de mobilité, plus il y a des soucis liés à cette mobilité, que ce soit du trafic, mais que ce soit aussi de ce qu'on appelle la pollution atmosphérique. Les émissions de gaz et effets de serre. Et puis, c'est vrai que si on veut garder un endroit où il fait bon vivre, il faut tout faire pour essayer de limiter cette pollution atmosphérique. Et quand on parle de report modal, c'est justement une politique publique qui vise à inciter des gens à se passer de leur voiture pour utiliser plutôt les transports publics, par exemple. Ou bien prendre des modes qui sont moins polluants, que ce soit le vélo, même le vélo électrique, voire même aller à pied. Le but, ce n'est pas de remplacer tous les automobiles par des piétons, mais on voit que la volonté, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait moins de trafic, qu'il y ait moins de nuisances pour la population. C'est la raison pour laquelle on parle de ce report modal. Donc, toute la politique des agglomérations décidées au niveau fédéral, elle vise justement à réduire ce trafic individuel motorisé au profit de modes moins polluants, voire pas polluants du tout. Voilà, alors cette audite, justement, on y vient. En fait, c'est la prolongation d'un premier audit que vous avez effectué, notamment avec la Cour des comptes du canton de Genève et, sauf erreur, la Chambre de commerce Auvergne-Rhône-Alpes. C'était la première fois qu'il y avait un tel audit, sauf erreur, international, intercantonal. Et le but, c'était de se pencher sur les mesures d'accompagnement du Léman-Express, qui est l'épine dorsale ferroviaire du Grand Genève. Tout à fait. Nos collègues Genevois, à l'occasion d'une séance avec leurs collègues de la Cour régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le titre exact de nos collègues, en fait, de France voisine, ils ont imaginé de faire un audit en commun sur la mobilité transfrontalière et notamment ce nouveau réseau ferroviaire, le Léman-Express. Et quand ils se sont lancés dans cette idée, ils ont constaté que ce Léman-Express, il allait quand même jusqu'à Copé. Donc, il y avait trois gares dans le canton de Vaud. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont rapprochés de nous. Et on a lancé cet audit en commun avec trois cours des comptes. C'est vrai que c'est peu de choses, ces trois gares, mais ça n'empêchait pas que ça permettait d'avoir un audit qui soit vraiment, comme vous l'avez dit, transfrontalier, international. C'est une des premières, je crois que ça ne s'est pas encore fait dans le reste de la France. D'ailleurs, notre collègue de la Cour régionale des comptes nous a été très friands de mettre en avant ce premier audit en commun avec des collègues d'un autre pays. C'est un audit qui a été présenté en octobre de l'année dernière, la partie synthétique qui a été faite en commun, mais qui était en fait une analyse des mesures prises dans les différentes gares du Léman Express. Alors, comme le canton de Vaud ne comprenait que trois gares, c'est vrai que notre rapport a été limité. Et comme on l'a dit, quand on parle d'une extension, c'est un souhait que nous avons eu d'étendre notre audit dans le canton de Vaud au-delà de ces trois gares. C'est la raison pour laquelle on s'est étendu à l'ensemble du distrignan, mais on va certainement y revenir. Oui, on va tout de suite arriver dans le vif du sujet. Néanmoins, on a quand même envie de vous entendre sur le rappel des conclusions de cet audit des mesures d'accompagnement du Léman Express. 145 mesures ont été passées au crible. Et qu'est-ce qui en ressort dans les grandes lignes ? Alors, dans ces 145 mesures, il y en avait donc 98 qui étaient genevoises, il y en a 45 qui étaient françaises, puis deux seulement vaudoises. Quand on appelle ces mesures d'accompagnement du Léman Express, c'est en fait la volonté de stimuler l'utilisation de ce Léman Express. Donc, ce n'est pas la construction de la ligne ferroviaire, mais c'est toutes les mesures complémentaires qu'on peut prendre pour inciter les gens à utiliser ce nouvel axe ferroviaire. Alors, concrètement, c'est des pistes cyclables ? Exactement, c'est des pistes cyclables, c'est des voies verts, c'est des stationnements en gare, des P plus R, voire même des stationnements vélo, des B plus R. Mais c'est aussi des services de partage, par exemple les vélos en libre-service, l'autopartage, voire même des plans de mobilité d'entreprise. Donc, on voit que c'est un ensemble d'éléments qui permettent d'inciter les gens à mieux utiliser cet outil. Voilà, puis c'est énormément d'argent, surtout. Et ce dont l'on se rend compte, en fait, quand on a la lecture de ces audits, c'est qu'il y a énormément d'argent qui est perdu. Pourquoi ? Parce que les fonds sont destinés à des mesures, mais ces mesures ne sont pas mises en place assez rapidement, ce qui fait que, quelque part, la fenêtre de tir est dépassée. Oui, on peut dire que sur les 145 mesures qu'on a examinées, ça représente un montant de plus de... Plusieurs milliards, plus d'un milliard trois, ce faire. C'est un milliard, un milliard quatorze. Mais si on le compare au coût du chemin de fer, Céva, Cornavin ou Vivanmas, qui représentaient 1,8 milliard, donc on voit que 1,1 milliard par rapport à 1,8, on voit que c'était un montant quand même considérable qui a été ajouté pour inciter les gens à l'utiliser. Alors, c'est vrai que le constat qu'on a pu faire, qui s'est fait d'ailleurs dans les trois territoires, c'est que les mesures qui ont été proposées, les délais aussi de réalisation de ces mesures ne sont pas tenus. On a actuellement, en moyenne, 43 mois de retard par rapport au délai qui avait été imaginé. Ça représente trois ans et demi, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est certainement trop. Et puis, c'est important et c'est préoccupant parce qu'en fait, la Confédération, dans le cadre du cofinancement qu'elle offre pour favoriser des mesures d'agglomération, favoriser la mobilité dans les agglomérations, en fait, elle tient compte des taux de réalisation des mesures qu'elle a validées. Et si les taux de réalisation sont trop bas, elle pénalise les agglomérations en réduisant le taux de subventionnement de la Confédération. Donc, typiquement, du PA3 au PA4, on a passé d'un taux de subventionnement de 40 % à un taux de 35 %. Donc, on voit que ces 5 %, ça peut être très important. Ça peut vite représenter des millions. Donc, c'est pour nous, c'est la raison pour laquelle on trouve que ces retards sont préoccupants. C'est que si ces retards se répètent, ça signifie qu'il y aura toujours des réductions dans les moyens financiers fournis par la Confédération. Et si la Confédération ne met pas ses moyens à disposition des communes ou des intercommunalités, ça sera aux communes de devoir assumer seules en fait le coût des mesures qu'elles avaient prévues. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment très important de s'assurer que les délais de réalisation soient étenus et qu'on puisse respecter ce sur quoi on s'est engagé. Et ces délais de réalisation, ils ont des explications. D'une part, ce sont les oppositions et d'autre part, ce sont les manques de ressources humaines finalement qui servent à mener ces projets. Oui, exactement. Ce qu'on a surtout constaté, c'est qu'il y avait un manque de maturité des mesures. C'est vrai que sur les quatre générations de projets d'agglomération, les deux premières, les gens se sont dit mais tiens, il y a de l'argent à prendre, on va proposer des choses. Et on s'est retrouvé face à un peu des listes au Père Noël. J'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Et puis les gens, les collectivités locales n'ont pas été totalement conscientes de l'engagement qu'elles prenaient. C'est vrai que si on dit qu'il faut réaliser telle piste cyclable, ça représente, il faut acquérir des terrains, il faut solliciter des moyens financiers au conseil communal, il faut certainement s'assurer que l'affectation des terrains permette la construction de cette piste cyclable. Et souvent, les collectivités locales n'étaient pas pleinement conscientes de ce que ça représentait. Et puis au fur et à mesure, maintenant, il y a quatre générations de projets d'agglomération, donc ça crée maintenant une espèce d'entonnoir. Et puis au fur et à mesure aussi, la Confédération a aussi augmenté ses exigences en termes de délai de réalisation. Et on se retrouve maintenant avec un entonnoir assez fermé et qui nécessite beaucoup de travail pour en fait réaliser l'ensemble des mesures qui avaient été prévues dans ces projets d'agglomération. – Alors est-ce que, par exemple, dans ces projets d'agglomération, parce que c'est le débat actuel avec les dernières annonces du Conseil fédéral notamment, par exemple, la troisième voie d'autoroute, est-ce que ça rentre dans ce cadre-là ? Est-ce que le développement du rail rentre aussi dans ce cadre-là ? – Alors les autoroutes, non, ça c'est sûr. – Parce que c'est la Confédération directement, c'est ça ? – Oui, et même les routes d'évitement, telles que la route d'évitement qui a été prévue dans cette région au nord de Nyon, en fait, c'est pour favoriser le trafic individuel motorisé. – Ça ne favorise pas le report modal. – Ça ne favorise pas le report modal. Donc en fait, les mesures que nous avons examinées et les mesures qui sont dans les projets d'agglomération, c'est des mesures, celles que nous avons auditées en tout cas, sont toutes des mesures qui visent à transférer des usagers du transport individuel motorisé vers les transports collectifs ou des moèdes moins polluants. Donc par contre, les CFF, on pourrait imaginer que typiquement, si le Nyon Saint-Sergue-Morais augmentait sa cadence, ça pourrait avoir un certain effet de report modal, ça pourrait rentrer dans le cadre de ce que nous avons suivi, ça pourrait faire partie de projets d'agglomération. – Voilà, par exemple, il y a des stations vélos, des choses comme ça. – Pour les chemins de fer fédéraux, il y a d'autres outils financiers qui permettent de développer l'offre. – Allez, on va revenir justement à cette audite que vous présentez, donc, « Performance du report modal dans le distrit de Nyon » avec une question de base, ces mesures sont-elles performantes ? C'est de cette question que vous êtes parti pour construire votre rapport. – Oui, donc on a… C'est la question principale de notre rapport, vous l'avez mentionné. C'est vrai qu'on l'a analysée de deux côtés, on a voulu d'abord regarder, avant que les mesures soient déposées à la Confédération pour validation, on voulait voir si elles avaient un niveau de maturité suffisant. Donc, si elles avaient été bien réfléchies, si les collectivités locales, les maîtres d'ouvrage, disposaient des compétences nécessaires, des moyens financiers, des moyens humains, voire des moyens techniques. Et puis, si le canton, qui est aussi souvent concerné, en disposait aussi. Donc, c'était un des axes. Puis, le deuxième axe, c'était de savoir, après la validation, en regardant la réalisation de ces mesures, c'est là qu'on a pu observer les retards, c'est là qu'on a pu voir qu'est-ce qui était réalisé, où en étaient les projets. Donc, on a pris ces deux axes, avant et après. D'ailleurs, dans nos recommandations, on revient aussi souvent sur ces deux éléments, avant et après. Parce qu'avant, il faut s'assurer qu'elles soient bien réfléchies, puis après, il faut s'assurer que tous les moyens sont mis pour qu'on réalise ce qu'on a déterminé. – Quand on mène un travail comme ça, est-ce qu'on a un parti pris politique ? Est-ce qu'on y va avec une vision de ce qui doit être fait ? Ou est-ce que l'on y va, en tant que néophyte, j'ai envie de dire, en se posant simplement la question d'une analyse des chiffres de ces reports modaux ? – La Cour des comptes ne fait jamais d'appréciation politique. Elle se base sur des décisions politiques. Ce qu'elle regarde ensuite, c'est la performance de l'action politique. Quand on parle d'audit de performance, on regarde quelle est la mission qui a été donnée. Si la mission est atteinte, c'est ce qu'on appelle l'efficacité, c'est la performance. – Donc, est-ce que l'argent a bien été dépensé, tout entier dépensé, pour la mesure prévue ? – Pas forcément tout entier dépensé. On regarde aussi, dans les principes de performance, il y a aussi l'économie. Savoir si on ne pourrait pas faire la même chose avec moins de moyens, ou si on pourrait faire plus avec les moyens dont on dispose. Puis il y a aussi l'efficience, le meilleur mix entre les deux éléments, les moyens engagés, puis les résultats atteints. Ça, c'est ça qu'on appelle la performance. Et l'objectif, c'est de regarder dans toutes les administrations publiques qui sont dans notre champ de contrôle, est-ce que tout le monde travaille dans cette direction ? Avec efficacité, on atteint les objectifs, et on utilise le mieux possible les moyens qui sont à disposition. C'est ça, la vision que nous avons. Mais en général, chaque fois qu'on lance un audit, on regarde quelles sont les décisions politiques qui ont été prises, quelles sont les lois qui ont été votées, et puis si les missions qui sont données sont atteintes. C'est ça qu'on appelle la performance. Le but, ce n'est pas d'aller couper des têtes ou de dire « vous, vous avez mal travaillé » ou bien travaillé. C'est plutôt d'élever le niveau de performance des autorités publiques. Et des actions décidées, ainsi que leur réalisation. Alors, pour réaliser cet audit, vous avez analysé finalement en cinq structures deux communes, région de Nyon, en tant qu'association de communes et représentants du Conseil d'État vaudois au sein du Grand Genève, et ainsi que deux services cantonaux, celui de la mobilité et celui du territoire et du logement. Alors, je vous propose de reprendre ces différentes entités l'une après l'autre. Alors, d'abord, on va parler de ce que j'ai envie d'appeler le bon élève, c'est-à-dire Copay. Vous avez dit, c'est finalement la station du distrit en termes ferroviaire qui est le mieux desservi. Le problème, c'est que cette commune, cette station n'est pas mise en valeur. Exactement. La commune de Copay, c'est le terminus de la ligne du Lex. Donc, c'est la terminus vaudois de la ligne du Lex. Donc, ça nous intéressait de les rencontrer. C'est vrai qu'aussi, les deux autres petites communes, les deux autres petites gardes de Miettannet ne disposaient pas de mesures qui méritaient d'être analysées. Alors, la commune de Copay, comment dirais-je, elle a vécu une histoire un peu délicate dans la mesure où il y a eu, en lien d'ailleurs avec l'arrivée du Lex, il y a eu des volontés de développement urbanistique qui n'ont pas été appréciées par la population concernée. C'est vrai qu'il y a une partie de la population qui s'est opposée à ce développement urbanistique. Ça a fait l'objet ensuite de l'intervention au Conseil communal. Et ce qui avait été prévu a été mis de côté. Et c'est vrai que les mesures d'accompagnement qui étaient prévues pour la gare de Copay, typiquement l'extension d'un P plus R, un CFF, plus la création d'un P plus R intercommunal, ne s'est pas fait. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, dans les mesures, mais ça date des premiers projets d'agglomération, mais c'est un projet qui a dix ans de retard. On ne parle pas de trois ans et demi, mais de dix ans. Et c'est vrai que ces dix ans, ils s'expliquent parce qu'il y avait déjà deux P plus R qui étaient déjà préexistants et qui satisfont aux besoins, semble-t-il, actuels de la population. Puis comme il n'y avait pas eu ces développements urbanistiques, il n'y a pas eu non plus de réaménagement de la gare. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, la gare de Copay, elle bénéficie d'une neuf ferroviaire extrêmement importante puisqu'il y a une fréquence aux quarts d'heure. Tous les quarts d'heure, vous avez un Lex qui part de Copay en direction de Genève. Et puis toutes les demi-heures, vous avez aussi du réseau express vaudois qui vient de Lausanne et qui s'arrête à Copay. Donc c'est vrai que si on combine le RE plus le Léman Express, c'est une des meilleures offres ferroviaires qui existent dans le canton de Vaud. Et puis cette offre aux quarts d'heure pour le Lex, elle n'a pas la même chose avec les bus. Ce n'est pas la même cadence avec les bus. Puisque les bus, au maximum, ils sont à la demi-heure, voire à l'heure. Donc il n'y a pas une coordination entre l'arrivée des bus et le départ des trains. Donc c'est une des recommandations que nous faisons, c'est de regarder dans quelles mesures on peut augmenter ou adapter l'offre de bus en rabattement sur cette gare pour s'adapter à la cadence ferroviaire. Voilà. Puis alors le pendant de Copay, c'est Nyon et là, c'est le mauvais élève. Manque de coordination des projets et manque de ressources allouées à ces projets justement et on manque en fait finalement les subventions fédérales. Alors il y a deux problématiques sur Nyon, c'est qu'effectivement, c'est le chef lieu du distrit, c'est aussi... Donc ça devrait être celui qui en fait le plus pour cette mobilité ? Oui, c'est lui qui devra en faire plus. Ils ont prévu beaucoup de mesures. Il y avait 16 de mémoire. Donc c'est beaucoup, même pour une grande commune comme Nyon qui dispose d'une administration importante, c'est beaucoup de mesures. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand je parlais de cet entonnoir, ce resserrement aussi des délais qui sont fixés par la Confédération, ça oblige maintenant la commune de Nyon à faire de gros efforts pour faire avancer en parallèle toute une série de mesures importantes. Et c'est jamais facile parce que dans un tissu urbain, on n'a pas toujours la maîtrise foncière de tout. C'est vrai qu'on ne veut pas ouvrir toutes les routes en même temps. Donc on doit s'adapter aussi à d'autres chantiers. C'est un très gros travail. Le problème avec Nyon finalement, c'est quoi ? C'est vraiment dû au problème de l'administration nyonnaise ou ce sont aussi les oppositions des particuliers qui bloquent ces projets ? Il y a évidemment de tout. Mais ça, on doit en prendre compte quand on lance un projet, qu'on a une collectivité. Quand je parlais de la maturité des mesures, c'est typiquement il faut que la commune soit consciente. C'est vrai que si je ne suis pas propriétaire des terrains, si les terrains n'ont pas une affectation qui correspond à ce que j'ai envie de faire, si je n'ai pas d'argent qui m'a été confié par le Conseil communal pour faire ceci, c'est vrai que ce sera difficile de réaliser une mesure. Donc c'est vrai que quand on lance un projet, il faut être conscient de tout ce qui sera nécessaire de faire jusqu'à ce qu'on puisse planter le premier clou ou faire le premier coup de pioche. donc il faut être prêt à faire toutes ces étapes pour aboutir. Donc c'est en ce sens-là que c'est souvent un problème de maturité. Et Nyon, aujourd'hui, il se retrouve dans un système où ils sont vraiment... Ils doivent trouver des moyens et la Cour, c'est une de nos recommandations, c'est de leur dire qu'il faut mettre en place une cellule de coordination pour les projets qui sont validés par la Confédération. C'est vrai qu'il y a des tas d'autres projets aussi à Nyon. Il n'y a pas que ce projet d'agglomération, il y a plein d'autres projets. Mais ceux qui sont liés, qui ont été validés par la Confédération, là, il y a des moyens financiers qui sont liés. Et si on ne réalise pas, il n'y aura pas ces moyens financiers. Voilà, on perd ses moyens. On perd ses moyens. Et ça, c'est vraiment fondamental. Puisque l'argent, c'est le nerf de la gare. Alors, comme le temps passe... Ah oui, excusez-moi. Oui, vous l'avez... Non, je voulais juste dire qu'à Nyon, il y a aussi toute la problématique du réaménagement de la gare où là, les retards sont aussi dus aux soucis, enfin, aux moyens qui sont ceux des CFF, quoi. Donc, les CFF, ils doivent améliorer les choses dans toute la Suisse. Et il n'y a pas toujours les moyens pour la gare de Nyon. Donc, c'est un problème supplémentaire qui vient. Puis à côté de ça, il y a aussi la gare de Nyon. C'est une gare très, très importante de rabattement de bus régionaux. Puis là, le canton met aussi des conditions pour que la plupart des bus régionaux puissent s'arrêter sur la place de la gare. Mais il n'y a pas de la place non plus pour tous les bus sur la place de la gare. On peut comprendre la volonté de la commune de garder une place de la gare qui soit agréable à vivre aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu la quadrature du cercle. Et il faut que les gens travaillent plus en coordination et en bonne entente. Alors, on va passer à Région de Nyon. Région de Nyon qui est en fait une double entité qui représente une association de communes mais qui est aussi l'interlocuteur du Grand Genève par délégation du canton de Vaud. Et finalement, c'est cette double casquette qui nuit à Région de Nyon. Oui, qui lui nuit. C'est vrai qu'elle a on pourrait même dire qu'elle a trois casquettes. C'est vrai que c'est une association de communes mais qui ne comprend pas toutes les communes du district. Il y en a 40 sur 46 ou 41 sur 47. 43, ça fait erreur. 43. Donc, elle n'a pas non plus des moyens d'action sur des communes qui ne sont pas membres. C'est délicat pour elle. Elle a cette deuxième casquette qui est le bureau d'agglomération. Donc, elle est subventionnée par le canton pour représenter le canton dans les instances du Grand Genève. Le canton lui demande aussi de coordonner les travaux pour préparer les projets d'agglomération. Le canton lui demande aussi de suivre la réalisation des mesures dans la région, que ce soit pour des communes membres ou des communes membres. Elle a cette charge pour l'ensemble du district. Et puis, le canton lui délègue aussi une partie de ses compétences qu'il a lui et qu'il ne peut que lui avoir. c'est qu'il a le canton un rôle d'organisme responsable par rapport à la confédération. Et le canton délègue une bonne partie de ses travaux à faire à la région, mais sans lui transmettre les compétences et les moyens cantonaux. Alors, si on parle de mobilité, justement, par l'exemple, qu'est-ce que ça serait ? Les moyens cantonaux, c'est les moyens dont il dispose lui comme technicien, de spécialistes de la mobilité qui leur permettent de faire des études. C'est des moyens où le canton, il a des compétences légales de faire certaines choses, de solliciter des différentes interventions. C'est aussi lui qui décide de tout développement de transport dans ce canton. Donc, le canton, il délègue une partie de la responsabilité, mais sans les compétences qui sont... Qui vont avec. Voilà. Et justement... C'est quelque chose qui est un problème, je dirais, presque institutionnel, parce que la région, en ayant ses trois casquettes, elle a trois casquettes, mais elle n'a pas les compétences complètes qui vont avec ses trois casquettes. Donc, c'est un problème institutionnel. Pour nous, ce n'était pas une des parties de l'audit. Ça ne faisait pas partie de l'audit, la politique cantonale des agglomérations. Mais c'est vrai que dans le cadre de l'audit, on s'est rendu compte d'un certain nombre de problèmes qui devront être réglés par certainement une évolution de la politique cantonale des agglomérations. Mais nous n'avons pas fait de recommandation dans ce domaine parce que ça ne faisait pas partie de l'audit. Ça sera un futur audit ? C'est bien possible. Eh bien, on vous recevra encore. Et maintenant, très rapidement, je vous propose de juste passer au canton en deux, trois phrases. Quel rôle le canton joue-t-il là-dedans ? Alors, le canton, quand on parle du canton, c'est vrai que c'est la direction générale de la mobilité des routes, la direction générale du territoire du logement. La mobilité des routes, c'est eux qui décident toutes les mesures de transport. Quand la région fait des expérimentations de nouvelles offres de bus, c'est le canton qui valide la possibilité. Puis si on atteint la fréquentation, le canton décide. Puis la DGTL, c'est eux qui sont chargés de l'aménagement du territoire. Mais c'est aussi eux qui portent les projets d'agglomération au niveau de la Confédération. Donc c'est eux, une fois que le projet est totalement bouclé, ils le déposent à la Confédération. Il y a un travail qu'ils doivent faire ensemble. Nous avons constaté dans le cas de l'audit que la coordination n'était pas optimale entre ces deux services cantonaux. Là aussi, le manque de ressources ? Alors c'est certainement aussi un manque de ressources ou un manque de priorité donnée sur les ressources à disposition. Donc une mauvaise priorisation. Donc le canton, il doit vraiment, je le disais tout au départ, il doit s'assurer que la maturité des mesures soit suffisante quand il dépose les projets d'agglomération. Puis ensuite, une fois que les mesures sont validées par la Confédération, il doit s'assurer que cette réalisation suive. Donc il doit assurer un bon suivi de ces mesures. Il doit tout de suite voir quand il y a des retards. Et il doit agir puisque, je le répète, il y a des millions. Il y a des millions en jeu. Si le canton ne fait pas le nécessaire, ça veut dire que c'est des millions qui risquent d'être perdus. Si on ne réalise pas, c'est sûr que ce sera perdu. Mais si on a des délais qui sont éclatés par rapport à ce qui était prévu au départ, ce sont les communes qui perdent. La Confédération va réduire son taux de subventionnement. Donc tout ce qu'elle ne mettra pas, c'est les communes et les collectivités locales qui devront le faire. Donc c'est pour ça que c'est important. Le canton, il exerce la haute surveillance sur les communes. Donc c'est à lui de faire un effort important. C'est à lui aussi d'aider ces collectivités locales, que ce soit la région ou les communes, avec ses compétences techniques et ses compétences légales. Est-ce que c'est ça, finalement, la conclusion de cet audit que vous avez mené ? Pour nous, c'est vraiment la conclusion principale. Il y a des millions qui sont en jeu et toutes les collectivités locales doivent faire le nécessaire pour assurer la réalisation de ces mesures, que ce soit au niveau cantonal, régional et local. C'est vraiment... Ces mesures-là, il y a des enjeux financiers. Pour les autres, il y a aussi des enjeux financiers, mais c'est des enjeux financiers inférieurs. Donc il faut mettre l'accent sur ces mesures principales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez émis des recommandations, plusieurs recommandations, et les entités que vous avez auditées, vous leur avez soumis ces recommandations et certaines de ces recommandations ont été acceptées et d'autres non. Expliquez-moi simplement ce que ça signifie. Oui, c'est vrai. Depuis 2020, la Cour des comptes demande aux entités d'accepter ou de refuser les recommandations. Prenons le cas de Denion, par exemple. Vous avez fait deux recommandations, une a été acceptée et l'autre refusée. Qu'est-ce que ça implique, finalement ? Alors, un refus de recommandation, ça signifie que nous n'allons pas suivre cette recommandation. Si elle est acceptée, on va la suivre. Donc, une recommandation qui est acceptée par une entité, nous partons du principe qu'elle doit la mettre en vigueur. Donc, on va la suivre pendant 3 à 5 ans et on va s'assurer que ça s'est réalisé. Si elle est refusée, c'est un suivi qui ne va pas se faire. Dans le cas précis de cette audite, on a eu beaucoup de réponses, soit oui, soit non, avec beaucoup de nuances. Et c'est vrai que ces nuances, parfois, elles vont tellement loin qu'on peut se dire un oui devient un non ou un non devient un oui. Et c'est vrai que, typiquement, dans la région qui a refusé plusieurs de nos recommandations, ils ont toujours dit des non, mais... Et c'est vrai que, dans le mais, on sent beaucoup de oui. parce qu'en fait, la région, dans l'histoire, elle a été toujours très proactive pour développer la mobilité. Elle a expérimenté de nouvelles offres de bus, elle a financé avec son fonds de transport public ou son fonds d'Israine des infrastructures. Donc, elle a toujours été proactive. Elle a toujours eu aussi des résultats très positifs. Il y a eu des... Mais ça a permis d'émarger au trafic régional, ce qui n'était pas le cas avant. Mais qui dit non et qui dit mais ? Alors, la région dit... Elle dit trois fois non sur quatre, mais c'est trois mais. Voilà. Et puis, le canton dit cinq fois oui, mais... Mais c'est des mais qui disent, ben voilà, si on est prêt à faire la recommandation, et nos moyens ne permettent pas de tout faire, ce que vous souhaitez que nous fassions, donc ça nécessiterait des moyens que le Grand Conseil devrait accorder à typiquement la DGAMR et la DGTL pour pouvoir mener en fait l'ensemble des souhaits. Par contre, ils trouvent que ça va dans le bon sens et ils sont prêts à le faire. La commune de Nyon, c'est vrai qu'ils ont un refus, c'est lié un peu à ces difficultés par rapport à l'aménagement de la place de la gare pour l'arrivée de ces bus et la qualité de la place où les autorités communales et cantonales ont une appréciation qui est un peu différente. Et c'est vrai que nous, on leur dit de se mettre d'accord. puis eux, ils nous disent mais dites-nous comment se mettre d'accord. Mais ce n'est plus le rôle de la Cour des camps de dire aux gens comment trouver un consensus entre les positions qui sont divergentes actuellement. Alors, si je résume les conclusions de cette audite, finalement, les mesures qui sont entamées sont en adéquation avec les attentes de la population mais on a des problèmes de délai et ça, c'est récurrent que l'on soit une commune, un canton ou une région, on ne prend pas assez en compte ce qui peut être opposition, ce qui peut être manque de moyens humains pour mener à bien ces projets. Au final, à quoi va servir cette audite ? Est-ce qu'il est contraignant ou est-ce que c'est juste un avis de plus finalement sur une politique publique qui est menée ? – Alors, la Cour fait des audits, elle peut émettre des recommandations, si elle fait des recommandations, elle doit les suivre, c'est ce que la loi nous dit, mais on n'a pas de pouvoir coercitif donc on ne peut pas obliger une collectivité locale à suivre notre recommandation tout en plus si elle l'a refusée. Donc, en fait, notre rapport, il s'adresse essentiellement aux autorités politiques en primeur au Grand Conseil et lui, il reçoit notre rapport puis ensuite, c'est à lui d'en tenir compte aussi dans l'évolution des politiques publiques puis évidemment, le Conseil d'État qui est l'organe exécutif, il peut aussi répondre et aller de l'avant. Typiquement, on parlait de cette évolution de la politique des agglomérations, c'est très probable qu'il y ait des avancées prochaines, ces prochaines années. Donc, notre rapport, il amène en fait des réflexions pour aider en fait les politiques à prendre de meilleures décisions. c'est un peu ce que nous apportons, c'est un travail quand même de 18 mois qui est un travail fouillé, il y a 8 ans de pages de rapports, donc ça donne beaucoup d'indications, ça présente le contexte, ça présente l'historique, ça présente les bases légales, ça donne aussi des pistes pour aller de l'avant, puis ça met aussi les politiques face à leurs responsabilités. Quand on parle de tous ces enjeux financiers, si on ne fait pas, on n'aura pas. Donc, quand on parle de près de 100 millions dans ce distri, c'est un fait, il faut vraiment en être conscient. Donc voilà, c'est les conclusions que nous apportons. Effectivement, la valeur totale des mesures d'infrastructure sur le distri, dans ce rapport, vous le dites, c'est 102 millions et donc près de 34 millions de cofinancements de la Confédération, dont on parle de sommes importantes. Finalement, et je conclurai là-dessus, vous êtes un ancien municipal, ancien municipal à Lutry, vous connaissez parfaitement la mécanique politique. Finalement, pour contraindre des collectivités publiques à suivre leurs engagements et être plus efficient, eh bien le mieux, c'est de communiquer, de communiquer au plus grand nombre pour que les gens comprennent la situation. C'est un petit peu une des armes de cette Cour des comptes, finalement, c'est de communiquer sur le résultat de ces audits et pas de le garder pour des experts. Exactement. C'est vraiment notre but pour aider à la performance, c'est de mettre sur la table un certain nombre de choses qui aident les politiques à prendre de bonnes décisions. C'est vraiment notre mission. Comment allez-vous assurer ce suivi de recommandations ? Vous avez dit que vous allez suivre les recommandations acceptées pendant 3-5 ans puis ensuite, vous refaites un rapport ou comment ça se passe ? Oui, quand je dis qu'on n'a pas de pouvoir de coercition, le fait que tous nos rapports sont publics, donc ils sont présentés à la presse, ils sont présentés au Grand Conseil, c'est ce qui donne le pouvoir de persuasion. Une fois que c'est sur la place publique, une fois que des journalistes en parlent, ça aide les politiques à se dire c'est vrai que c'est important. Ça leur met une pression. Ça leur met une certaine pression. Et c'est la même chose avec les recommandations. Nous les suivons chaque année, toutes celles qui sont acceptées. Nous sollicitons les antidités pour nous dire où est-ce que vous en êtes avec ces recommandations. Ils doivent nous dire ce qu'ils font, ils doivent nous prouver ce qu'ils ont fait. Et chaque année, on sort un rapport sur le suivi des recommandations et on le fait pour chacun de nos rapports jusqu'à cinq ans. C'est vrai que ça prend un certain temps pour que les choses se mettent en place. Si on pense à une modification légale, ça doit passer devant le Grand Conseil, c'est normal que ça prend un certain nombre d'années. Mais le but, c'est de lancer la machine et c'est ceci qui nous intéresse. Donc, tous ces rapports, tous les rapports d'audit, tous les rapports de recommandations, c'est une forme de pression. Et puis, c'est vrai que quand les recommandations, si on sent qu'il y a un manque de volonté à mettre en place les choses, on peut aussi, nous, s'adresser aux commissions de surveillance du Grand Conseil pour leur dire, écoutez, là, il faudrait peut-être faire une piqûre de rappel dans certains services. Là, je parle des niveaux cantonaux. – Ben voilà, Guy, Philippe Bollet, je pense qu'on va se revoir pour faire le suivi de ce dossier de la mobilité dans le distri, un dossier tellement important pour tout un chacun. Je vous remercie d'être venu livrer les conclusions de cette audite dans FC Politique. On se reverra bientôt et quant à vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour plus de politique dans FC Politique. Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501